Le Panasonic DMC CM1 est un appareil photo. C'est aussi un smartphone mais c'est surtout un très bon appareil photo. Après avoir inventé le format hybride, ce fameux appareil à mi-chemin entre compact et reflex où l'on peut changer l'objectif, Panasonic perfectionne sa vision de l'appareil photo doté d'une surcouche Android, domaine déjà exploré par plusieurs marques dont Samsung et Nikon, chacun s'exprimant sur un terrain qui ne lui était pas forcément naturel. Mais la proposition de Panasonic va ici très loin puisque l'on est bien au-delà de la qualité photo proposée par un photophone classique. A commencer par le capteur qui mesure 1 pouce, soit 7 fois plus grand que sur un smartphone classique. Ce capteur qui contient 20,7 millions de pixels permet notamment au CM1 de filmer en 4K. Seul bémol, la 4K du CM1 est limitée à 15 images par seconde, bien au-dessous du standard de 25 ou 30 images par seconde en vidéo. La 4K en vidéo sera donc ici difficilement exploitable. En revanche, en filmant en Full HD, le CM1 permet bien d'atteindre 30 images par seconde. Pour la photo, on notera avec bonheur que le CM1 est capable de shooter en RAW, format non compressé où l'on peut modifier la balance des blancs, l'exposition, la saturation, le contraste, la luminosité et ce bien sûr après la prise de vue. Côté spécifications techniques, le processeur est un Snapdragon 800 en quad-core à 2,3 GHz accompagné de 2Go de RAM. Il est compatible de 4G et son écran arrière offre une résolution Full HD de 1920x1080. Il tourne sous Android KitKat 4.4 mais Panasonic annonce qu'il sera qualifié pour une mise à jour vers Android 5, l'Hollipop début 2015. A l'avant, le CM1 est équipé d'une optique Leica. On remarquera d'ailleurs qu'il est possible de protéger l'optique avec un capuchon en métal qui se visse sur l'objectif. La marque annonce également une série de compléments optiques, le fisheye, l'objectif macro et un zoom seront vendus dans un seul pack pour moins de 400€. Lorsqu'on tient le CM1 en main, il se dégage une impression de solidité et de finesse et il faut vraiment le considérer comme un excellent appareil photo auquel on aurait greffé un bon smartphone moyen et pas l'inverse. Le CM1 est un objet discret tout en restant luxueux et très complet. L'appareil est en effet équipé de plusieurs modes d'assistance mais peut bien sûr être débrayé en mode entièrement manuel. Tous les réglages s'effectueront alors depuis l'écran tactile qui occupe une bonne partie de la façade arrière. Quant à son autonomie, elle dépendra beaucoup de l'utilisation qui est faite de la partie smartphone et vidéo. La batterie de 2600 mAh par heure pourrait d'ailleurs sembler un peu juste pour un baroudeur. Si le CM1 arrive ces jours-ci chez nous, c'est une vraie chance. Panasonic a en effet choisi la France et l'Allemagne comme un marché test pour lancer le CM1 fin novembre. Son prix de 899€ risque cependant d'en décourager plus d'un. Pour les autres, le CM1 vous attend dans quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada